Je m'appelle Pape Dramé, je suis le partenaire de la gala de Teranga, qui se trouve ici à Saint-Louis, à la rue à Innafal, près du casino Lazer. Je suis rentré dans le travail de l'art, parce que ça fait plus de 20 ans, j'étais en Côte d'Ouart, je faisais le même travail à Kourougou. Après la guerre a déclenché en 2002, j'ai préféré revenir chez moi, parce qu'en ce moment, il n'y avait plus de plans là-bas, parce que j'étais dans la zone de rébellion, vers Kourougou, entre le Mali et la Guinée. Après, je suis rentré chez moi pour venir ouvrir ici mon propre gala. Depuis 2002, je suis là, parce que la guerre a déclenché en 2002, et puis là, je suis là à Saint-Louis. C'était un métier qui marchait un peu à Saint-Louis. Avant, vers les années 90 jusqu'en 2000, ça marchait plus, ça marchait beaucoup. En ce moment, tu pensais que tu es à Saint-Louis, tu penses même que tu es un peu à mi-Europe, parce qu'il y avait beaucoup de blancs. Tu voyais un métissage entre le noir et le blanc, c'était beaucoup. Tu penses même souvent que tu as l'air d'être en Europe. Bon, c'est après l'alternance que les affaires sont un peu mélangées, que maintenant, il n'y a pas beaucoup de blancs, ça marche un peu. Avec le problème des visas qui se sont venus ici installer, les blancs ne sont pas tellement d'accord avec ça. Malheureusement que le gouvernement a fait un peu marcher en arrière, parce que les opérateurs économiques aussi avaient dit que tant qu'on demande aux tirs des visas, eux, ils ne vont plus venir. Après, le gouvernement a dit que pour tous ceux qui viennent avec les opérateurs économiques, ils ne sont pas dedans. Mais ceux qui viennent individuellement, ils sont dedans. Parce qu'il y a d'autres aussi, ils disent que pour chercher, trouver un visa en Europe, souvent, c'est difficile. C'est tout un parcours. Souvent, tu fais deux semaines, trois semaines pour trouver un visa. C'est tout un problème. C'est ça qui fait que d'autres, ils n'ont pas le courage de venir ici. Donc, ils disent qu'ils préfèrent aller soit au Maroc ou bien en Égypte, ou bien en Tunisie. Un problème de sécurité à Saint-Louis, parce que souvent, il y a des agressions. Il fallait y avoir une police touristique. C'est ce qui nous manque. L'État doit revoir. C'est un manque aussi pour le tourisme. Moi, je n'ai plus venu ici, mais si je vais voir quelqu'un qui va au Sénégal, je dis qu'il ne faut pas aller parce que là-bas, il y a des agressions. Je pense que c'est deux choses aussi qu'il faut revoir. Le problème de la sécurité, il faut le revoir. Je vois que la ville, ça va un peu parce que les gens commencent à refaire les maisons. Et puis, il y a des investisseurs aussi qui viennent, qui essaient d'aider un peu la ville parce qu'on a vu que ça commence. Il y a la propriété aussi qui est très intéressante dedans. On a vu qu'il peut-être soit des géants, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a d'autres qu'on voit que tous les sont en train de balayer les rues, les nettoyer, faire la propriété, tu vois, jusqu'au quartier de sort, qu'on ne voyait pas ces choses-là avant, qu'en ville seulement. Ici, au nord ou au sud, maintenant, on les voit un peu partout. En tout cas, la propriété, ça va un peu. On ne peut pas dire que maintenant, c'est une ville sale. Le problème qui manque un peu seulement, c'est le problème des ordures qu'on met souvent sur le fleuve. Je pense qu'il fallait avoir, je ne sais pas comment l'appeler, des voitures, des poubelles pour les mettre au bord du fleuve pour que les gens viennent déverser ces ordures. Parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose, eux, ils le versent dans le vœu, mais ils le trouvent. Au lieu que la mairie essaie de chercher des gardiens, les mettre au bord du fleuve pour que les gens ne puissent pas avoir accès à verser ces ordures. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, que ça, c'est la mairie qui a cette part de responsabilité, effectivement. Merci beaucoup. Parce que je vois qu'il y a des blancs qui habitent au bord du fleuve, mais ils cherchent un gardien pour lui dire qu'il ne faut pas que les gens vont verser les déchets en face de moi. Donc, elle a mis. Je pense qu'il est plus prêt, il est plus capable, il est plus autorisé à faire cela. Je pense que les gens n'auront plus peur, si on dit que les gardiens, là, c'est la police municipale, de verser ces déchets dans le fleuve. Merci beaucoup. Ce sont des statues en terre-puit. Par exemple, ce sont les pygmets du Gabon qu'on trouve vers le centre-Afrique, au Gabon, au Cameroun, au Congo. Bon, ça, ce sont des têtes piffées, qui nous viennent du Nigeria, qui représentaient les anciens rois et les reines du Nigeria. Ça, c'est un frantheur aussi en terre-puit. Bon, ça, c'était une ancienne crâne. En terre-puit, c'était pour les guerriers, c'était un trophée souvent qu'on donnait aux guerriers. Bon, ça, comme vous voyez, c'est un chasseur. Ce sont des chasseurs qui avaient parti à la chasse, qui ont attrapé un gibier. Bon, ça, aussi, vous le voyez, ce sont des... comment le dire... des piroguiers. Bon, ça, aussi, ce sont des canaries en terre-puit, avant qu'on mettait de l'eau sacrée ou bien de l'eau bénie. Bon, ça, c'est une tierce ronde. Ça, aussi, ce sont des anciens masques, des masques d'initiation. L'initiation, ça consiste à savoir le secret de la tribu, le secret du génie, le secret des plantes, comment soigner quelqu'un quand il est malade. Souvent, on le trouve beaucoup chez les animistes, un peu vers, si c'est au Sénégal, un peu vers la gage masse ou bien chez les bassari. On en trouve un peu.